Hello ! J'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour une petite vidéo coiffure parce que si vous avez vu mon dernier haul chez In, je vous ai présenté à l'intérieur la queue de cheval, la fausse queue de cheval que j'ai reçue qui était seulement au prix de 4,50€ soit rien du tout et depuis que je l'ai reçue je fais que de la saignée, vous avez été nombreux sous cette vidéo à me demander de vous faire une vidéo où je vous montre comment la poser, les coiffures que je fais avec etc et puis c'est vrai que ces derniers temps, même avant que je la reçoive en fait, j'utilisais des extensions sur un clip voilà des anciennes extensions sur un clip d'un tissage, bref j'avais couché des clips dessus et je faisais tout un micmac pour avoir une jolie ponytail, une fausse queue de cheval en hauteur avec des longs cheveux parce que regardez mes cheveux, ils sont pas non plus hyper courts mais ils sont pas assez longs pour que je puisse me faire une ponytail une ponytail ou une queue de cheval, clairement je me fais une queue ici, mes cheveux ils partent comme ça, ils restent en l'air donc je vais vous montrer sans plus tarder les coiffures que je réalise avec cette petite queue de cheval à savoir aussi que je voulais vous dire qu'il va y avoir beaucoup de vidéos dedans, c'est pour ça que j'ai essayé de faire un petit stop entre mes vlogs, mes vidéos de danse avec une petite vidéo coiffure donc vous avez un système en fait de peigne ici que vous allez venir agripper à votre chouchou et puis ensuite vous allez entourer, par exemple l'idéal c'est de se faire une tresse ou une petite queue de cheval ou un chignon vous allez venir l'enrouler au dessus, voilà, scratcher parce que cette bande noire est à scratch et ensuite avec cette mèche là qui est séparée des autres, vous allez venir tout simplement l'enrouler autour et ça va faire une queue de cheval carrément réelle, ça va vraiment pas faire fake du tout donc c'est parti, on commence sans plus tarder par la première coiffure on se retrouve avec mes cheveux détachés, donc je venais de sortir de la douche, donc ils étaient encore un peu humides mais je suis revenue les humidifier avec un vaporisateur première étape c'est de se faire une petite raye, donc soit au milieu, soit sur le côté moi je préfère sur le côté et je prends du gel d'aloe vera pour venir plaquer mes cheveux moi c'est vrai que j'utilise de l'aloe vera parce que je trouve que les gels en général, fixateurs sont trop abrasifs pour mes cheveux ils abîment trop mes cheveux, déjà que mes cheveux sont secs comme de la paille j'ai pas envie d'aggraver leur cas avec une brosse roulante, je vais venir du coup plaquer mes cheveux et l'idée est de venir se faire une queue basse ensuite je viens du coup tresser cette queue, donc pas besoin de faire une tresse hyper précise et hyper serrée du coup une fois que vous avez fait une tresse, on va venir poser la fausque de cheval et donc je viens avec le peigne l'agripper à ma couette et ensuite je viens scratcher tout autour de mon élastique le scratch de l'extension, enfin de la postiche et puis avec la mèche, vous savez qui est séparée du reste, je viens l'enrouler autour du scratch donc veillez bien à l'enrouler autour du scratch, moi c'est en touchant que j'ai vu que c'était pas trop ça mais veillez bien à bien entourer le scratch, sinon ça va se voir et ça va pas faire naturel et avec une petite pince, je viens du coup sécuriser le tout et du coup voilà pour la première coiffure qui est assez simple, assez facile à réaliser et je trouve que vraiment ça change de tête quand t'as les cheveux longs, quand t'as les cheveux courts moi j'adore, ça a changé de tête du jour au lendemain et du coup j'aime trop cette coiffure là ok on passe à la coiffure suivante, je suis toujours à fond dans ma chanson bref je viens re-humidifier mes cheveux parce que j'aime bien travailler mes cheveux quand ils sont humides et pas secs et avec ma brosse Denman qui est ma brosse chouchou pour mon type de cheveux je viens donc placer mes cheveux vers l'arrière et je vais venir donc faire une couette de cheval alors faudra pas qu'elle soit trop haute ni trop bas, faudra qu'elle soit au milieu de votre crâne en fait ensuite je viens donc tresser mes cheveux et je viens faire le même procédé que pour la première coiffure c'est à dire je viens placer le postiche autour de ma tresse une fois que j'ai fini d'appliquer la queue je viens donc faire une tresse parce que j'aime beaucoup cette coiffure et je viens donc tresser jusqu'à la fin de ma mèche voilà je sépare en trois et puis je tresse ensuite passe au baby hair parce que clairement les cheveux qui parlent dans tous les sens moi c'est un truc qui me saoule et pourtant c'est quelque chose de très récurrent avec ma nature de cheveux donc voilà je viens plaquer tout ça je suis pas une pro en baby hair mais j'essaye de faire du mieux que je peux et du coup voilà le résultat final ensuite on passe à la troisième coiffure donc c'est exactement le même procédé j'humidifie mes cheveux je viens les plaquer et là je vais venir faire une couette assez haute donc je viens attacher mes cheveux assez haut et puis je vais venir faire un chignon voilà et on va venir donc placer par dessus notre fausse queue de cheval en fait de faire un chignon ça va donner de la hauteur à la queue de cheval et vous allez voir à la fin ça va être beaucoup plus joli et une fois placé comme d'habitude je viens enrouler ma mèche autour de ma queue de cheval et du coup voici le résultat de cette coiffure c'est très simple franchement une fois que vous prenez la main vous arrivez à vous coiffer vraiment en cinq minutes ensuite on va partir de la même base sauf qu'on va laisser ses cheveux détachés et en fait là on va tout simplement venir faire la coiffure de jasmine avec plusieurs petits élastiques noirs de préférence venir les attacher et laisser quelques centimètres d'intervalle entre chacun et moi c'est une coiffure que j'adore 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 vraiment mais avec la postis c'est vrai qu'elle prend un peu plus de temps que sur des vrais cheveux je suppose puisqu'il faut vraiment pas trop tirer sinon vous allez défaire enlever le scratch etc faut vraiment faire attention et manier ses cheveux avec délicatesse on va dire mais une fois qu'on a fini le résultat est vraiment joli et moi j'adore personnellement je viens rajouter de temps à autre un foulard autour j'aime bien le foulard les gros chouchous et tout j'adore et du coup écoutez on en a fini bon du coup voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu je vous ai montré à peu près les coiffures que j'aimais trop me faire régulièrement avec cette petite queue ça demande du temps surtout pour celle-ci parce qu'il faut bien aligner là vous voyez je l'ai un peu fait vite fait mais il faut bien aligner bien tirer ensuite pour que ça fasse le plus naturel possible mais voilà c'est des coiffures que j'aime bien j'aime bien avoir les cheveux longs de temps en temps après j'aime tout autant mes cheveux naturels j'ai les cheveux qui m'arrivent à là quand ils sont bouclés que j'ai fait ma routine curly hair quoi mais c'est vrai que de temps en temps j'aime bien changer de tête et j'aime bien avoir les cheveux un peu plus longs du coup j'opte pour ces coiffures que je vous ai montré j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker commenter et vous abonner et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo parce que je publie trois vidéos par semaine et on se dit à très vite du coup bisous et prenez soin de vous ciao ciao